Chers collègues, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport au code QR ? Sachez que les codes QR sont qualifiés en fonction des centres. Ça veut dire quoi ? Chaque centre a son code QR. Un élève qui réussit à rentrer avec un téléphone, par exemple, il photographie le sujet, il l'envoie dans les groupes WhatsApp, vous connaissez les groupes WhatsApp que certains enseignants créent, il met un réseau des élèves, dès qu'ils l'ont, ils traitent, ils ramènent aux élèves. Tous les élèves de la République qui sont connectés à ce groupe WhatsApp recevront à la lettre, c'est-à-dire à l'instant même, le traité à la minute. Le traité. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est le groupe WhatsApp. Donc, cette année, c'est quoi ? Tout élève qui t'intéresse, je dis bien, à prendre le téléphone pour photographier le sujet, non seulement pour détecter le téléphone, détecter le centre avec une précision mathématique, pas une précision relative, une précision mathématique. savoir exactement quel est le téléphone qu'il a fait, quel est le numéro qu'il a envoyé, et quel est le centre où le sujet est parvenu. Nous pouvons situer ça. La science ne ment pas. Ces choses-là sont faciles pour les informaticiens. Donc, cela est déjà développé, et nous l'avons expérimenté. Il faut que je vous dise ça, pour ne pas que vous vous sentez piégé. Il faut que je partage ces choses avec vous, pour que vous preniez vos responsabilités.